Si je puis me présenter, je m'appelle Hermann Kaufmann, comme vous l'avez déjà entendu et lu. Je suis depuis 30 ans architecte et j'ai eu un bureau dans le Forallberg. Je suis depuis 12 ans professeur à l'université de Munich dans la construction du bois. Je suis fils de charpentier. Mon grand-père était aussi charpentier. Mon père était charpentier. Mon frère est charpentier. Et mon neveu va devenir charpentier. Et dans mon enfance, j'ai eu la possibilité et la chance de toucher, de découvrir ce matériau. C'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Mais nous le remarquons souvent avec les nouvelles générations, dans les universités, ce matériau, le matériau bois, beaucoup de gens n'ont pas d'expérience avec ce matériau. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Mais ça a tendance à éloigner un petit peu le travail manuel. C'est une perte pour moi, je trouve. Donc il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de la construction en bois. Mais ce que nous avons, c'est surtout ces personnes, ces artisans. Et pour moi, c'est le plus important, ce sont ces personnes qui sont la garantie et la base du futur du matériau bois dans notre région. Parce que ce sont eux qui sont bien formés, ils sont bien entraînés, bien formés. Ils ont aussi, dans notre société, ils ont vraiment une certaine position sociale, un certain prestige dans le Fort-Albert, quand ils sont artisans du bois. Ici, vous voyez un bâtiment existant. C'est une école d'hériculture qui a été modifiée et qui a été rénovée. En fait, plutôt démolie ou agrandie. Et voilà à quoi elle ressemble maintenant. C'est un bâtiment magnifique en bois. C'est un bâtiment d'architecture très simple en bois. Et c'est d'un peu d'une spécialité de notre région. Nous essayons d'utiliser le matériau bois de façon très conséquente, très logique, très calme en fait. La finition est parfaite. On voit vraiment un très haut niveau de l'artisanat. Et grâce à nos artisans, nous sommes en mesure de garantir une finition exemplaire. Nous le voyons ici, dans ce bâtiment. Ce sont des bâtiments très simples dans l'architecture, mais ce qui est construit est très bien construit. C'est pour ça que j'ai mentionné ces artisans. Je pense que c'est ainsi qu'ils gagnent leur pain, avec la perfection qu'ils atteignent. Nous arrivons à construire des bâtiments parfaits, avec un matériau très noble. Et c'est un petit peu la vitrine de l'artisanat ici. Ici, c'est une des pièces de cette école. C'est un petit peu la vitrine de l'artisanat ici.